Chère Grindry, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle on va s'attaquer à Notre-Dame de Paris, enfin une reproduction réinterprétée, c'est pas une reproduction exhaustive de Notre-Dame de Paris puisque je suis pas là pour ça et que ça ne m'intéresse pas, mais j'adore en tout cas les proportions de cette cathédrale. D'ailleurs c'est pas la première fois que je m'y attaque, j'ai eu l'occasion déjà de me baser sur les proportions de Notre-Dame de Paris. Pour ceux qui s'en rappellent, lorsque j'avais créé en 2012 je crois, il y a déjà 10 ans, je m'étais basé sur Notre-Dame justement pour faire la cathédrale de Wallburst, disponible toujours sur la chaîne mais la vidéo est un peu plus vieille. Et donc aujourd'hui c'est la première fois qu'on a l'occasion de le faire en Let's Time Lab, parce que j'ai l'occasion de vous le détailler un peu en termes de construction, ce qui va vous apporter un petit peu ma petite expertise, mon petit ressenti par rapport à ce build. Et ce que je peux vous dire de base par rapport à ce genre de construction, c'est qu'en soi c'est pas compliqué à faire, il faut juste être très très précautionneux vis-à-vis des proportions de la structure, puisque si vous poirez vos proportions, forcément vous n'allez pas réussir à avoir le rendu désiré, ce qui peut être un peu problématique et un peu frustrant. Donc c'est pour ça que vous voyez plein plein de laine orange sur ma structure, enfin plein, vous voyez des laines orange, puisque j'ai d'abord réfléchi aux différentes proportions avec l'image de la façade de Notre-Dame sur ma gauche, pour être sûr de ce que j'allais faire, et vous voyez que même en étant sûr, j'ai quand même retouché un peu de proportion, là j'ai déjà fait un petit move vers le bas. Donc voilà, un peu sur le plan technique, c'est qu'avec des bonnes proportions, vous devriez vous en sortir. Mais bref, en termes de build à proprement parler, vous voyez que j'ai déjà fait le petit portail avant, avec les deux entrées, les trois entrées, pardon, les trois voûtes qui sont en base du bâtiment, et là je suis déjà en train de m'attaquer à ce qu'on appelle la galerie. Alors je me suis un peu renseigné, en fait la galerie c'est une galerie tout simplement. Celle-ci je l'ai faite très simple, Normalement sur l'original, enfin sur Notre-Dame, vous avez une succession de petites niches, avec des statues, que je n'ai pas l'opportunité de refaire, puisqu'on reste sur du Minecraft, donc je ne peux pas non plus inventer la poudre, et je reste quand même limité par les blocs. Et le problème c'est qu'à vouloir faire des statues trop petites, elles vont juste très mal rendre, donc j'ai préféré juste laisser des petites ouvertures comme ça, sur un point très représentatif. Là je suis déjà en train de m'attaquer à la rose, à la grande rose de Notre-Dame, la rosace de Notre-Dame. Alors je ne l'ai pas travaillé en full bloc, la technique est assez simple en réalité, c'est-à-dire que je fais un cercle pour voir à peu près le diamètre de ma rosace, et puis ensuite je travaille avec différents escaliers, ce qui va me permettre de travailler plus précisément. Je vous avoue que je ne m'attarde pas sur le fait de vouloir faire une rosace précise, je place dans l'idée un peu les escaliers de manière aléatoire, et j'essaie de faire des formes qui me conviennent et qui rendent bien esthétiquement. C'est un peu sur quoi je suis arrivé avec cette cathédrale, avec cette rosace, et je vous avoue que le résultat m'a plutôt satisfait. Ensuite derrière j'ai mis des petits blocs de différentes couleurs de glace, pour avoir cet espèce vitra, je crois que je ne les ai pas vraiment alternés, j'ai juste fait des petits dessins très simplistes. Je vous avoue que sur cette cathédrale je suis resté très simpliste sur la structure en elle-même, puisque in fine je l'ai faite pour un serveur, et donc il ne fallait pas que je fasse trop de profondeur, il fallait que je reste relativement léger sur cette structure, parce que l'intérieur devra être fait. D'ailleurs l'intérieur n'a pas encore été réalisé à l'heure actuelle, donc c'est normal si pour le moment on est sur une coquille vide, mais sachez que cet intérieur sera fait, je pense qu'on le réalisera lors d'un live sur Twitch, comme on a réalisé cette cathédrale d'ailleurs, cette cathédrale a été réalisée en live sur Twitch, c'était très très plaisant d'ailleurs, on avait passé un bon moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit emboulement, la deuxième galerie n'a pas été enregistrée, parce que je l'ai un peu oublié, je ne veux pas vous cacher, mais bon, mais bon, ce n'est pas grave, c'est un peu l'intérêt de Twitch, c'est des choses qui se font en live, mais donc voilà, on a raté un peu la construction de la deuxième galerie, qui est donc ce niveau juste au-dessus des voûtes de chaque côté, et de la Grande Rose, deuxième galerie un peu plus élancée, voilà, donc très simple à faire, j'ai fait grosso modo des petites arches, tous les deux ou trois d'espace, avec juste devant, pour affiner un peu le poteau, des cobblestones, pas du tout des cobblestones, mais des walls de stone brick, voilà, qui affinent un peu la structure, et qui donne un côté un peu plus aérien, et là, je m'attaque à la, je pense que je m'attaque à la partie que je préfère dans Notre-Dame de Paris, qui est les deux grandes tours, en fait, les tours clochers que vous avez de part et d'autre, de la façade de Notre-Dame, qui est un peu son, je pense que c'est un peu l'image qu'on garde de Notre-Dame, c'est ces deux grandes tours clochers, assez détaillées, même en réalité, et que j'ai vachement apprécié retravailler, dans Minecraft, avec une succession d'escaliers, superposés les uns au-dessus des d'autres, voilà, ce qui donne cet aspect un peu dentelé, on le voit très bien ici, cet aspect un peu dentelé, qui donne beaucoup de charme à la structure, et qui participe à la rentrée très gothique, et avec beaucoup de petits détails qui rendent bien. Notez aussi que j'ai légèrement agrandi, encore une fois, cette portion-là, par rapport à la proportion que j'avais de base, vous voyez, en orange à droite, on avait l'ancienne proportion, donc la hauteur de mes deux tours devait s'arrêter au orange, et finalement, je l'ai quand même augmenté facilement d'une dizaine à une quinzaine de blocs de hauteur, parce qu'en prenant du recul tout simplement sur la façade, j'ai remarqué que celle-ci était un peu trop tassée, alors qu'en réalité, Notre-Dame est quand même un peu plus élancée, donc voilà, je me suis dit que pour la rendre plus élancée, il fallait que je remonte un peu ces petites tours. Et de toute façon, encore une fois, on n'est pas sur de la reproduction de A à Z, je ne suis pas là pour faire une photocopie de Notre-Dame dans Minecraft, ça ne m'intéresse absolument pas, je suis là pour me baser sur les proportions, lui faire hommage, en quelque sorte, et réinterpréter avec ma sauce, ce qui, à mon sens, rend joli dans Minecraft. Donc voilà, on a une structure qui est assez détaillée, mais pas trop, et je trouve que le combo des deux est vraiment très, très agréable. Ensuite, là, on s'attaque au côté de la cathédrale. De mémoire, cette portion-là s'appelle des chapelles latérales, mais j'ai un doute, corrigez-moi dans les commentaires si je vous raconte des dingueries, c'est pas impossible que ça soit le cas, je me suis renseigné très rapidement et je n'ai pas poussé le renseignement plus que ça, donc il est possible que je raconte n'importe quoi par endroit, ou en tout cas que ce que je vous raconte ne soit pas totalement exact, et je m'en excuse d'ailleurs d'avance. Mais en tout cas, toute exactitude dans les commentaires, je suis preneur, les amis. Donc voilà, j'ai fait ma pitarche très simple, c'est une voûte avec trois blocs au milieu histoire de dessiner les différents éléments de la façade, et pour le lévitra, j'ai repris les mêmes blocs que la grande rose, donc j'ai utilisé des blocs violets, bleu clair et orange de glace, que j'ai placé très simplement, le bloc orange et bleu, je les ai alternés comme vous voyez en mode damier, puisque je voulais finir rapidement la structure, et avoir un grand dur rapide de la structure, quitte à revenir plus tard et faire des replaces qui seront nécessaires et qui seraient nécessaires éventuellement. Donc voilà. D'ailleurs, notez que la structure là a été faite sans prise de compte du texturing, puisque je suis un peu au milieu de nulle part sur la carte pour le moment. On sait qu'on va avoir besoin d'une cathédrale, donc moi je m'étais proposé de la faire pour le serveur Evershell, puisque ça me faisait plaisir de la faire. mais le truc c'est qu'on ne sait pas encore exactement où va la placer, donc en point de vue de texturing, il n'était pas nécessaire que je m'y attarde, puisque ça va dépendre de l'environnement dans lequel elle se situe. Et on adaptera, j'adapterai en fonction de là où elle sera située. Au niveau du toit, vous voyez qu'au début j'avais un grand toit très blanc, juste fait de bois, le nouveau bois bleu clair là, ou alors de prismarine, je vous avoue que je ne me rappelle plus. Je le trouvais trop blanc justement, enfin trop blank, trop de la même couleur, trop neutre, et je voulais ajouter des détails, mais sans rajouter des blocs par-dessus. C'est pour ça que je suis venu à mettre différentes variations de blocs bleu clair, justement bleu cyan, bleu vert, cette couleur là, bleu prismarine en fait, et j'ai fait ces espèces de grandes flèches qui je trouve rendent très très bien, alors là maintenant on ne les voit plus, mais qui rendent très très bien sur la structure, et qui ajoutent un petit détail léger, mais qui est cohérent en fait. Alors que je vous avoue qu'auparavant j'aurais travaillé ça un peu différemment, et j'aurais eu tendance à mettre des blocs par-dessus, mais là le fait juste de faire du painting entre guillemets sur le toit, rend tout aussi bien, et accomplit la même chose. Donc maintenant on est sur la petite tour sur le côté de Notre-Dame, où on reprend la même chose, donc là j'ai déjà fait le portail grosso modo, c'est la façade avant, en compressé sur une tour, pour faire simple, donc avec l'entrée sur le côté, la galerie qui est en train d'être réalisée, la petite galerie, enfin on retrouve à peu près les mêmes éléments, et au-dessus là on a, j'allais dire l'œil de bœuf, mais on a un deuxième vitrail, voilà, qui est en train d'être réalisé également. La même technique, même technique, vous faites d'abord le cercle sur l'extérieur, ensuite vous faites votre cercle sur l'intérieur, parce que très souvent il y a un cercle sur l'intérieur, et là je pense qu'on va bien plus le voir, c'est que je place des escaliers, vous voyez de manière assez aléatoire, entre guillemets encore une fois aléatoire, et dès que j'ai une forme qui me plaît, et bien je la prolonge, et je m'occupe de faire un quart de la structure, un quart de la rose, puisque je vais faire un flip down, et ensuite un flip sur le côté, donc vraiment faire un quart, c'est un peu comme faire un quart d'une tour, ou est-ce que je veux dire, on va faire un rotate, 90, 3 fois avec des copy-past, et on va bien s'en sortir, c'est pour ça que c'est pratique de savoir se servir de WorldEdit, d'ailleurs si vous ne savez pas où vous servez de WorldEdit, j'hésite à faire, à rafraîchir mes anciens tutos WorldEdit pour les nuls, mais je suis encore en train de me tâter, mais dites-moi également dans les commentaires si ça vous botterait, que je les rafraîchisse un peu version 2022, bien que je vous avoue qu'ils se défendent encore très très bien ces tutoriels, je vous avoue que quand j'ai repris le build, que j'avais des doutes sur des commandes, je me suis pris à reprendre mes tutoriels WorldEdit, qui sont plutôt bien faites au final, sans vouloir me jeter trop de fleurs, qui sont plutôt bien faites, bien fait, pardon, bien réalisées. Donc voilà, je suis encore sur la façade, là, j'avais noté que les tours du côté, les deux montants de chaque côté de cette façade là, étaient différents de ceux des petits montants sur le côté, donc voilà, je les ai réadaptés avec cette espèce de grand pic au-dessus, que l'on retrouvait tout simplement sur la vraie cathédrale, sauf que j'avais noté que ce pic a beaucoup plus de détails, donc j'ai rajouté des cobblestone walls, c'est ce que j'ai aussi rajouté sur les patterns du côté, sur chacun des triangles et des cobblestone walls, qui viennent ajouter cette espèce d'aspect un peu cranté. J'avais d'ailleurs testé les cobblestone walls sur les deux tours clochers de Notre-Dame, à l'origine, avant de mettre des escaliers, mais je trouvais que l'aspect rendait moins bien sur les deux tours clochers que sur ces endroits là, donc voilà, j'ai préféré ici privilégier les cobblestone walls, qui à mon sens, rendent bien mieux que des escaliers au-dessus, en-dessous, tout simplement. A présent, on s'attaque à la façade arrière, alors je ne vous ai pas enregistré la partie rotation, je vous avoue que j'ai fait un copé-collé du pattern de dessus à l'arrière, voilà, je ne voulais pas trop m'ennuyer, j'ai réadapté juste la portion qui est plus proche du toit du centre, parce que cette portion est un peu différente, donc voilà, je l'ai réadapté elle, mais j'avais noté que le pattern était grosso modo le même, donc je ne l'ai pas changé. Et vis-à-vis de la rotation que vous avez à l'arrière, c'est peut-être le point technique le plus dur à réaliser sur une cathédrale, mais j'ai bien compté, avec beaucoup de préparation, ça passe relativement bien, donc j'ai bien compté, et je m'en suis bien sorti, puisque le pattern qui était complètement dans l'arc de cercle, il s'est trouvé que c'était quasiment que de la diagonale, donc j'ai juste reproduit mon pattern en mode diagonale, et je l'ai collé dans mon cercle, et je m'en suis très très bien sorti avec ça. Donc voilà, je ne m'attarde pas trop sur ce point. D'ailleurs, je me rappelle en live, j'ai fait une dinguerie avec mon petit copier-coller, c'est passé une petite poêle, je pense que j'ai fait des émules, vous étiez très satisfaits de ce qui s'était passé, bien évidemment. C'était très drôle. Mais donc voilà, on s'attaque maintenant à ce qui a malheureusement disparu, à ce pourquoi les français, on a tous été choqués de sa disparition, à la flèche. Donc aujourd'hui, on lui fait honneur à cette flèche, et on se permet de la reconstruire, à reconstruire cette magnifique flèche, qui a beaucoup évolué dans le temps d'ailleurs, visiblement, par rapport à Notre-Dame, qui avait été construite, déconstruite et reconstruite, enfin bon, il y a eu quelques changements sur la flèche, mais donc voilà. Je m'attarde sur cette grande flèche que Notre-Dame arborait, au milieu de celle-ci. Et donc, je me suis vraiment basé sur les bonnes proportions. J'ai refait mes arches, mais je crois que les proportions ici étaient beaucoup trop élancées, on avait un truc un peu trop haut. Donc voilà, j'ai retaffé mes petites proportions pour que ça rentre bien. Pour que ça rentre bien, et puis j'ai essayé de reproduire tant bien que mal ce que j'avais retrouvé. Vous voyez que ces petits triangles en haut là, que l'on revoit ici, c'est un peu le classique qu'on retrouve un peu partout sur la structure. Donc voilà, je les ai repris. Ça apporte un peu ce côté un peu gothique, un peu pointu. Quand vous regardez des images de Notre-Dame, vous voyez tout de suite qu'il y a des petites pointes un peu partout. Et c'est ce que j'essaie de reproduire. Et je trouve que le résultat rentrait très bien. Vous voyez là, on a un petit problème de proportion vis-à-vis du toit. Je l'ai fait une première fois avec uniquement des... Avec une commande WorldEdit, tout simplement. J'ai fait un line. Sauf que visuellement, ça ne rendait pas bien. Vous voyez qu'on était avec un pic beaucoup trop fin. Donc je l'ai ensuite retravaillé pour l'élargir, lui donner une meilleure forme. Parce que vraiment, je n'étais pas satisfait du résultat. Et même la couleur, là, pour l'instant, la couleur n'allait pas. Puisque normalement, j'ai vu que la flèche était plutôt noirci avec le temps. Donc je voulais avoir ce côté gris. Mais visuellement, ce côté gris, justement, ne rendait pas du tout bien sur cette structure. Ce que je vais rapidement changer, je vais le modifier et lui mettre une texture beaucoup plus différente. Je l'ai réduite en hauteur parce que les arches étaient beaucoup trop hautes en dessous. L'arche du deuxième étage était beaucoup trop haute. Donc là, à un point de vue proportion, on est beaucoup mieux. Et j'ai aussi changé les matériaux. Là, on était en 1.6, 1.2.6, l'andésite smooth. Et je l'ai changé. J'ai remis un vrai toit de couleur qui, à mon sens, même si en réalité, on ne ressemble pas à ça, à mon sens, là, sur la structure, a beaucoup plus de cohérence et rend beaucoup mieux, en fait, visuellement. Ce qui me permet de faire des surpiqûres en gris qui, elles, rendent très, très bien et ressortent beaucoup plus. Donc voilà. Et je vous avoue que, pour Notre-Dame, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Mais donc voilà. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre en live puisque cette cathédrale, on l'avait fait complètement en live et j'étais très content de la faire en live. Vous aussi, ceux qui nous m'avez suivi, merci à vous. C'était très, très plaisant de la faire en live. En ce moment, on est en train de faire un énorme, une énorme citadelle avec Steven, justement, en live, inspiré un peu des villas un peu italiennes, un peu comme les villas de Naboo. Mais voilà. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire en live. Donc n'hésitez pas à passer. Je stream tous les lundis, mercredis et vendredis soir à partir de 18h, justement, sur du Minecraft et exclusivement sur du Minecraft ces jours-là. Les autres jours, je peux streamer. Moi, je ferai autre chose. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. J'espère que vous avez apprécié me voir construire Notre-Dame de Paris. Et sur ce, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Portez-vous bien et passez faire un petit coucou. C'était Petit Chumadense. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada